Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qu'on m'a énormément demandé ces derniers jours genre vraiment beaucoup je pense que vous êtes tous un petit peu dans le flou à ce sujet et vu que moi j'avais déjà fait toutes mes recherches pour pouvoir lire la saga dont on m'a parlé sous les meilleurs auspices je me suis dit qu'il était temps que je vous fasse une petite vidéo et du coup je vais vous dire comment lire les sagas de l'Assassin Royal ou même plus largement toutes les sagas qui rentrent dans l'univers du Royaume des Anciens L'Assassin Royal c'est une très 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 longue série qui est écrite par Robin Hood mais je dirais l'Assassin Royal mais comme je vous disais en fait c'est pas que l'Assassin Royal puisque nous avons beaucoup beaucoup de trilogies et de quadrilogies dans cet univers mais c'est vrai que c'est surtout connu comme étant la saga de l'Assassin Royal de base c'est l'histoire d'un bâtard qui s'appelle fit et qui va être amené au château et son grand-père le roi qui règne à ce moment là va être un petit peu obligé de le prendre sous son aile et va décider d'en faire un assassin pour qu'il soit justement l'Assassin du Roi d'où l'Assassin Royal après il se passe énormément de choses c'est une fantaisie politique avec un univers très riche, très varié très complexe, il y a énormément de choses différentes dans l'Assassin Royal on a vraiment que le tout début le côté visible de l'iceberg il y a un petit peu dira-t-on, du coup je vais vous expliquer comment lire ces sagas mais avant vu que je suis quelqu'un de très 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 transparent j'aimerais faire un petit laïus à propos du fait que j'écoute cette saga sur audible puisque le narrateur est vraiment exceptionnel et vraiment l'Assassin Royal du moins que les sagas l'Assassin Royal puisque vous allez voir il y a d'autres sagas dans l'univers qui sont pas narrées par la même personne mais les trois trilogies de l'Assassin Royal je les écoute en audio sur audible et du coup je trouvais que c'était très opportun d'en parler dans cette vidéo du coup attention je ne suis ni rémunérée par audible ni partenaire officiel d'audible simplement j'ai un code parrainage du coup si jamais vous voulez tester audible sachant que vous avez un mois gratuit je vous laisse le lien dans la barre d'infos pour être très très honnête ça ne me rapporte pas grand chose si jamais vous vous abonnez et ce sera uniquement en bon d'achat à utiliser sur le site donc voilà vraiment vu que je l'écoute en audio je pense que c'est le moment où je peux vous en parler vous n'avez aucune obligation c'est juste que je suis très transparente et je vous mets le lien dans la barre d'infos donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous explique un petit peu le pourquoi du comment je ne compte pas faire de pub non plus à chaque vidéo rassurez-vous je n'en parlerai que quand ce sera vraiment cohérent et que ça aura vraiment un sens avec ce que je vous dis ça s'arrête là voilà au moins comme ça on est transparent on a tout dit et c'est la fin de ce day pour lire les sagas de l'assassin royal vous avez deux solutions soit vous ne décidez de lire que ce qui concerne l'assassin royal et donc fitz notamment et dans ce cas là vous avez 13 tomes qui correspondent aux deux premières trilogies de l'assassin royal et 6 tomes qui correspondent à la troisième trilogie qui s'appelle le fou et l'assassin soit et c'est pour ça que vous êtes là je pense vous avez envie de lire l'univers étendu puisque à mon sens c'est plus intéressant de lire toutes les sagas et dans l'ordre puisque chaque saga va apporter un élément à l'univers va apporter des problématiques va apporter des intrigues et si jamais vous les lisez pas dans l'ordre vous risquez de perdre un petit peu en ce qui concerne la construction du monde en ce qui concerne les intrigues secondaires voilà c'est un petit peu pour moi comme marcher avec un oeil bandé voilà c'est vous pourrez pas tout voir quoi ce qui est un petit peu dommage du coup je vais vous expliquer comment lire dans l'ordre toutes les sagas qui concerne l'univers du royaume des anciens et on va commencer tout de suite avec la première trilogie de l'assassin royal alors vous voyez je dis trilogie mais il y a plus que trois livres vous allez comprendre voilà à quoi correspond la première trilogie de l'assassin royal vous avez vu il y a 6 tomes et il y a une petite explication là dessus alors clairement je n'ai pas contacté Pygmalion pour qui il m'explique pourquoi ils avaient fait un découpage français parmi les tomes mais j'ai ma petite idée il se trouve que la publication a commencé dans les années 90 il me semble que c'est en 98 que les premiers tomes ont été publiés et surtout début des années 2000 alors à cette époque là il faut savoir que les gros livres c'était pas très bien apprécié et surtout les techniques de réalisation du livre c'était pas ouf quand il y avait beaucoup de pages rappelez-vous les tomes 4 et 5 d'Harry Potter moi perso ils se sont complètement déchiquetés dans mes mains alors que franchement je prends très très soin de mes affaires surtout de mes livres parce qu'à l'époque je pense qu'ils n'avaient pas les techniques pour vraiment réaliser des gros 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 livres qui tenaient un petit peu la route et c'est pour moi sûrement une des raisons pour laquelle ils ont commencé à découper les tomes la deuxième c'est aussi que les français pendant très longtemps ont aimé les petits livres la représentation d'un français qui lit pendant beaucoup 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 d'années ça a été un français avec un petit livre de poche voilà on était très connus d'ailleurs les livres de poche dans les pays anglophones c'est pas très 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 répandu et ça s'appelle des brochers de supermarchés du coup voilà c'est pas très 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 apprécié alors que nous les français on a beaucoup beaucoup de livres de poche donc voilà pour moi ce sont les raisons pour lesquelles Pygmalion a décidé de découper les tomes moi je suis pas très fan mais voilà c'était une autre époque faut se rappeler que c'était quand même 1998 on était pas du tout à la même époque du coup après cette petite minute historique parlons de comment lire la première trilogie de l'assassin royal le premier tome c'est l'apprenti assassin et ça correspond tout simplement au premier tome en version originale jusque là pas trop de difficultés ensuite c'est là que ça commence à se corser vous avez le tome 2 et 3 donc l'assassin du roi et la nef du crépuscule qui correspondent au tome 2 en version originale qui s'appelle Royal Assassin alors vous pouvez tout à fait décider de les lire séparément et pas à la suite moi personnellement je considère que c'est un peu bizarre de pas les lire ensemble parce que c'est comme si vous lisiez un livre brochet vous lisiez la moitié et puis que vous vous disiez et ben ok et ben je lirai la suite dans 3 mois voilà évidemment que ça aura pas la même rythmique que si vous lisez d'une traite en gros parce que du coup bah forcément sur un livre de 1000 pages bon j'exagère 800 pages sur un livre de 800 pages vous avez les 300-400 premières pages qui sont un peu plus lentes parce que c'est la mise en contexte voilà c'est pas la même chose que sur un livre de 300 pages où la mise en situation doit être beaucoup plus réduite puisque c'est cohérent avec le nombre de pages ce qui fait que si vous lisez seulement la première partie ça va vous sembler un peu ouais un peu lent puis pas énormément d'action et puis par contre là ça va dégommer dans tous les sens c'est pour ça que je vous conseille quand même de les lire tome par tome selon la version originale ça permet de mieux appréhender l'histoire et surtout de pas avoir l'impression qu'il y a certains tomes qui sont lents et où il se passe rien bah parce qu'en fait oui quand vous avez par exemple un tome qui est divisé en 3 et que vous lisez que la première partie bah il se passe pas grand chose mais c'est normal en fait quand on y pense pour ceux qui suivent il nous reste 3 tomes et ces 3 tomes là ils correspondent au tome 3 en version originale donc c'est le tome 4 le poison de la vengeance le tome 5 la voie magique et le tome 6 la reine solitaire et en anglais c'est Assassin's Quest donc la quête de l'assassin je vous conseille vraiment de les lire ensemble moi perso j'en suis ici je vais bientôt commencer le tome 4 en audio parce que comme je vous l'ai dit je les écoute en audio parce que le narrateur est incroyable d'ailleurs c'est pas dans l'ordre et je compte bien lire les 3 tomes à la suite parce que sinon j'aurais pas une appréciation de l'histoire comme elle a été pensée à la base la première trilogie de ce grand univers est terminée ensuite vous me direz qu'est-ce qu'on fait ? alors là bah deux solutions soit vous ne voulez lire que l'assassin royal comme je vous ai dit et perdre un petit peu en univers en magie en intrigue et vous continuez avec les livres de l'assassin royal soit vous avez envie de tout découvrir et vous passez à la saga les aventuriers de la mer alors je les ai pas tous parce que ben voilà j'essaye de les récupérer en occasion comme je peux au max et puis sinon je les achète neuf mais souvent j'arrive à les trouver en bon état en occasion donc pour l'instant j'ai les tomes 1, 2, 3 et 7 voilà alors pour les aventuriers de la mer là vous avez en découpage français 9 tomes qui correspondent à 3 livres donc c'est une trilogie donc là on se pose pas trop de questions ça va par 3 donc le premier tome c'est le vaisseau magique le tome 2 le navire aux osclaves et le tome 3 la conquête de la liberté ces 3 tomes forment en version originale le premier tome de la trilogie qui s'appelle Ship of Magic ensuite je les ai pas donc je vous mets les vignettes les couvertures voilà vous avez les tomes 4, 5 et 6 qui sont donc Brume et Tempête Prison d'eau et de bois et L'éveil des eaux dormantes qui correspondent au tome originel Mad Ship et ensuite vous avez le dernier tome de la trilogie qui est Ship of Destiny et qui correspond en traduction française au tome 7, 8 et 9 à savoir Le Seigneur des Trois Règnes Ombre et Flamme et Les Marches du Trône pour info je vous l'ai pas dit mais Les Aventurés de la Mer c'est une saga qui se passe sur des bateaux qui sont vivants je pense que ça va avoir une grosse intrigue qui va être liée aux Pirates Rouges les Pirates Rouges ce sont des corsaires mercenaires qui viennent en gros envahir les côtes du royaume dont on parle dans l'Assassin Royale et à mon avis va y avoir un gros lien vu que là on parle de bateaux vivants voilà je sais pas encore trop comment ça se goupille dans l'univers mais je commence à voir le lien cette trilogie qui correspond à 9 tomes en français est terminée je sais pas si on revoit les personnages après parce que j'en suis pas encore du tout là mais du coup ensuite il faut passer au deuxième cycle de l'Assassin Royale et donc retrouver Fitz c'est le cycle du Prophète Blanc et là pour l'instant j'en possède deux le tome 8 et le tome 10 je suis pas du tout vous voyez ma collection n'est pas encore totalement complète donc du coup je vais vous mettre pareil les petites vignettes ce sera plus simple alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont décidé de pas faire le même nombre de tomes pour chaque titre bref le premier titre c'est Fool's Errands et ça correspond au tome 7 et 8 donc on continue sur la numérotation de la suite de l'Assassin Royale c'est le Prophète Blanc et la secte maudite ensuite on a le deuxième tome qui s'appelle The Golden Fool qui correspond en traduction française au tome 9 et 10 qui sont Les Secrets de Castelser et Serment et Deuil et enfin vous avez Faux Taste qui est le dernier tome de ce deuxième cycle de cette deuxième trilogie de l'Assassin Royale qui correspond en traduction française au tome 11, 12 et 13 vous voyez là ils ont décidé de faire 3 tomes qui sont Le Dragon des Glaces L'Homme Noir et Adieu et Retrouvaille ça ça correspond donc au deuxième cycle de l'Assassin Royale et si jamais comme je vous l'ai dit vous ne voulez lire que l'Assassin Royale vous pouvez enchaîner les 13 tomes je ne vous le conseille pas parce qu'il faut vraiment tout lire dans cet univers mais vous faites bien comme vous voulez alors j'avais complètement oublié et je me rends compte au montage mais il y a deux petites nouvelles dont j'ai pas parlé dans cette vidéo qui sont Le Prince Bâtard et Retour au Pays ce sont des petites nouvelles qui sont vraiment pas obligatoires mais sachez-le elles existent et elles se passent avant l'Assassin Royale voilà on reprend et là on va passer à une quadrilogie qui correspond à 8 tomes en traduction française qui va porter sur des dragons voilà j'en sais pas plus mais vu qu'il y a un tome dans le deuxième cycle qui s'appelle Le Vol des Dragons je pense que ça va introduire la quadrilogie suivante la quadrilogie suivante c'est simple je ne mets que le premier tome sur 8 et c'est la quadrilogie de la Cité des Anciens alors là c'est plus simple ils ont décidé d'être sympas puisque chaque tome original est divisé en deux donc vous avez le premier tome qui s'appelle en anglais Dragon Keeper qui correspond au tome 1 et 2 Dragon et Serpent et Les Oacides ensuite vous avez le tome 2 qui s'appelle Dragon Heaven qui correspond au tome 3 et 4 en traduction française La Fureur du Fleuve et la Décrue vous avez le tome 3 qui s'appelle City of Dragons qui correspond au tome 5 et 6 qui sont donc Les Gardins du Souvenir et Les Pillars et enfin Blood of Dragons qui conclut la quadrilogie originelle qui correspond au tome 7 et 8 en traduction française qui sont donc Le Vol des Dragons et Le Puy d'Argent oui j'ai tout noté comme ça si vous me voyez regarder en bas c'est juste que je regarde mes notes parce que je vous avoue que je connais pas tous les titres par coeur et enfin après tout cet univers sur les dragons arrive le dernier cycle de L'Assassin Royal ce dernier cycle s'appelle Le Fou et l'Assassin et c'est la traduction qu'on a eu la plus récente je crois que c'est sorti en 2016 quelque chose comme ça 2014 peut-être en plus d'être la traduction la plus récente normalement c'est censé être le dernier cycle dans ce grand univers étendu peut-être que l'autrice va rajouter des sagas mais pour l'instant il y a pas trop d'infos elle a pas l'air de sortir de nouveaux livres donc pour l'instant on peut dire que ça clôture le tout alors là au lieu de continuer sur les tomes 14 15 16 pour continuer L'Assassin Royal on est sur une nouvelle numérotation qui recommence à 1 donc c'est la trilogie du Fou et de l'Assassin et c'est divisé en 6 tomes vous avez donc Fools Assassins qui correspond au tome 1 et 2 et c'est donc le Fou et l'Assassin et la Fille de l'Assassin ensuite vous avez le tome 2 en version originale qui est Fools Quest qui correspond au tome 3 et 4 Enquête de Vengeance et Le Retour de l'Assassin et enfin le dernier tome Assassin's Fate qui correspond au tome 5 et 6 en traduction française qui sont donc sur les rives de l'art et Le Destin de l'Assassin et normalement si vous avez fini tout ça vous avez terminé et L'Assassin Royal et Le Royaume des Anciens normalement voilà c'est c'est clôturé c'est la fin ce grand univers est terminé alors sachez qu'en tout ça équivaut à 36 romans ouais 36 romans en traduction française après vous pouvez décider par exemple de ne lire qu'une saga par an et du coup ça étale quand même pas mal on va pas se mentir mais c'est vrai que c'est une entreprise et c'est aussi un coût on va pas se mentir si jamais vous achetez comme moi les versions poches qui sont découpées après vous pouvez également vous procurer des intégrales alors là sachez qu'il y a 4 intégrales qui correspondent au 13 premier tome de L'Assassin Royal du coup si jamais vous voulez lire par intégrale il faut lire la première intégrale la deuxième intégrale de L'Assassin Royal ensuite il faut lire les trois intégrales de L'Aventure et de la Mer ensuite vous lisez les deux dernières intégrales de L'Assassin Royal puis les deux intégrales qui correspondent au monde du Royaume des Anciens et enfin vous avez les trois intégrales qui correspondent au Fou et L'Assassin voilà si jamais vous voulez lire par intégrale sachant que les intégrales c'est le prix à peu près d'un livre brochet et que pour le coup là vous en avez 12 seulement contre 36 en version poche alors voilà je pense qu'il faut réfléchir à tout ça c'est un budget c'est une entreprise il faut voilà se dire qu'on s'embarque dans quelque chose de long mais quelque chose de tellement fabuleux que je ne peux que vous conseiller de lire ces sagas j'en parle notamment parce que là c'est pas du tout le sujet de la vidéo dans mon dernier update lecture et je pense que je vous ferai des retours sur les trilogies à chaque fois quand je les serai terminées donc là je pense vous faire bientôt un retour complet sur la première trilogie donc les premiers 6 tomes en version française c'est vraiment je pense un univers à lire à connaître c'est une autrice en plus qui est une femme et c'est rare d'avoir des femmes qui ont des sagas si populaires qui traversent les générations qui sont aimées par tant de gens et si elles sont tant aimées c'est parce que l'autrice est absolument fabuleuse elle a un talent indéniable donc je ne peux que vous conseiller de commencer cette saga et après à vous de voir quelles éditions vous voulez moi personnellement je suis un gros pigeon et j'adore les éditions blason donc j'ai décidé de collectionner les éditions blason mon portefeuille n'est pas ravie mais ça à la limite ça ne regarde que moi donc vous pouvez tout à fait les acheter en ebook acheter les intégrales les emprunter à la médiathèque parce que franchement à mon avis il ne doit pas y avoir une seule bibliothèque où vous n'aurez pas l'assassin royal parce que c'est tellement un monument de la fantaisie que moi dans toutes les bibliothèques où je suis allée j'ai vu des exemplaires de l'assassin royal voilà clairement je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a aidé à y voir un peu plus clair de toute façon je vais vous mettre tous les liens livre-addict dans la barre d'infos comme ça si jamais ça allait un peu vite parce que forcément il y a 36 tomes quand même à vous présenter vous pourrez tout retrouver je vais essayer de les détailler comme ça vous verrez bien et j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair et à savoir comment vous pouvez lire les sagas de Robin Hobb sachant qu'elle a également fait d'autres oeuvres mais que j'ai volontairement pas voulu en parler parce que déjà le royaume des anciens c'est une grosse entreprise donc on va se concentrer uniquement sur ça dans cette vidéo je vous remercie de me suivre à chaque vidéo de tout le soutien que vous m'apportez si jamais vous êtes arrivé au bout de la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit coeur parce que c'est ma saga de coeur je l'adore si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et vous abonner si c'est pas déjà fait et on attend la prochaine vidéo je vous souhaite de merveilleuses lectures et comme d'habitude je vous fais des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz